salut tout le monde les gars j'espère vous allez bien d'habitude on se voit pour des guides de formation aujourd'hui j'aurais dû faire une vidéo un petit peu différente je vais vous donner 7 conseils pour s'améliorer sur le jeu pour maximiser ses performances pour avoir des meilleurs résultats c'est des petits conseils pour moi c'est la base sur fifa mais c'est vrai que c'est des petits conseils que des gens forcément n'appliquent pas forcément et après ben ça porte justement préjudice à votre niveau de jeu et ça peut vous aider à obtenir des meilleurs résultats franchement c'est des conseils pour moi c'est vraiment assez simple à mettre en place en plus ça qui est intéressant et je pense que vraiment vous aider donc n'hésitez pas à lâcher like et vous abonner à la chaîne dans les sept conseils le premier d'abord c'est un que beaucoup beaucoup de personnes font et c'est une grave erreur entre guillemets il ya beaucoup de personnes qui restent appuyé tout le temps sur la touche accélération il faut savoir que vos jours si vous restez toujours sur la touche accélération les contrôles seront moins bons quand ils pousseront le ballon ils pousseront le ballon plus loin par exemple un cas typique seulement à la réception du ballon il ya des gens qui font une passe et l'adversé le joueur a pas encore reçu le ballon qu'ils accélèrent déjà non quoi qu'il arrive le contrôle sera quasiment dans tous les cas mauvais donc n'hésitez pas à attendre que le joueur reçoive le ballon pour commencer à accélérer un autre cas de figure c'est vraiment vraiment important et également c'est lors des passes en profondeur tu l'entends profondeur ton joueur il va arriver face face avec le gardien n'hésite pas à ce moment là quand tu vois tu juges un petit peu avec le défenseur qui revient de relâcher l'accélération comme ça ton joueur il va faire des petits pas et va mieux finir tandis que s'il en pleine course en pleine accélération il ya quand même plus de chance qui rate son encontrant avec le gardien un autre conseil que je peux vous donner c'est surtout sur ultimate team ce conseil là c'est essayer de garder un maximum la même équipe de tentant améliorer là en changeant tel ou tel joueur c'est vrai des joueurs invendables qui sont vraiment plus performants mais le fait de connaître votre équipe ça va aider et dans le sens où vous allez être ça capable de savoir par un tel joueur par bon milieu de terrain lui il est capable de se retourner vite et de faire une bonne passe lui il est capable de se retourner d'accélérer et de prendre de vitesse l'adversaire vous allez apprendre à vraiment mieux connaître votre équipe et connaît bien son équipe c'est important par vous savez qu'avec ce jour là si je tire de loin ça va rentrer il vaut mieux utiliser tel ou tel angle il est capable de faire tel geste technique il peut pas faire tel geste passement de champ avec lui c'est très très lent avec lui c'est plus fluide tous ces petits détails là c'est vraiment important pour savoir comment mieux maîtriser votre équipe et mieux réagir face à l'adversaire pour pas tenter les mêmes choses avec tous vos joueurs car tous vos joueurs ne réagissent pas de la même façon et bien connaître ses jours savoir de quoi ils sont capables c'est vraiment vraiment important pour moi notamment justement pour vos étoiles de mauvais pied par exemple où le bon pied facile votre joueur à quatre cinq étoiles mauvais pied ça passe encore mais si votre joueur a que trois étoiles mauvais pied savoir si votre joueur est gaucher ou droitier c'est comme une chose primordiale pour moi surtout pour pas rater des occasions à manquables on va dire ça comme ça car il serait sur son mauvais pied il ne faut pas non plus hésiter un jouet simple une passe entre quatre hommes ça bon si vous êtes mais deux ou trois goals faut peut-être le tenter dans la majeure partie du temps une passe simple jour si votre coéquipier tout seul devant lui ça arrête d'aller chercher une passe entre deux hommes au dessus de l'adversaire une transversale ou autre et c'est du au maximum 5 car il faut revenir tout simplement si vous avez le ballon l'adversaire il est pas dangereux c'est tout ça le plus important donc essayer de voir maximum simple vous contrôlez vous donnez tant que vous avez le ballon de ça il n'est pas dangereux donc il pourra rien vous arrivez à vous de jouer simple et au bout d'un moment le bloc équipe adverse il y aura petit décalage il y aura un espace c'est à vous d'en profiter mais jouer simple un maximum ne vous compliquez pas la tâche pour rien dans le même ordre d'idées un autre conseil c'est ne pas hésiter à revenir derrière prendre si tous les toutes l'équipe adverse vous montez avec votre latérale par exemple et toute l'équipe adverse est dans le rectangle vous n'avez pas d'espace vous avez deux ou trois jours dans le rectangle au milieu de six ou sept joueurs adverses ça va être très compliqué n'hésitez pas à revenir derrière vous faites une passe derrière vous faites tourner vous allez de l'autre côté vous revenez à gauche à droite de droite à gauche et inversement et en faisant tourner quoi qu'il arrive il y aura un espace et c'est à ce moment là qu'il faudra en profiter que souvent par exemple si vous êtes à gauche vous revenez derrière vous revenez dans l'axe après tout si vous allez assez vite en fait tout le bloc équipe adverse il aura décalé sur votre latérale il ya un gros espace dans l'axe souvent pour votre buteur donc c'est important de pas hésiter à revenir derrière vous revenez vite dans l'axe et puis vous repiquez dans l'axe et normalement vous pouvez conclure assez facilement c'est aussi important voilà les gestes techniques c'est bien vous n'avez pas besoin de tous les connaître connaître les basses certains joueurs à ball roll c'est assez important passement de jambes pour vous permettre d'accélérer et de gagner un petit boost de vitesse simplement sur aussi ça permet aussi d'éviter les tacles également donc passement de jambes ball roll pour moi c'est vraiment les deux plus importants surtout le ball roll ça permet de protéger le ballon d'orienter passer d'un pied à l'autre mais surtout protéger le ballon face à l'adversaire et vu que votre joueur va un petit peu faire écran de son corps aussi si l'adversaire est derrière le ball roll c'est très très utile ça vous permet également d'éviter le gardien en un contrat et après le goal vide vous n'avez plus qu'à conclure donc honnêtement si vous maîtrisez le ball roll n'hésitez pas à le faire même dans l'arrêt donc simplement vous lancez un match en classe en débutant vous faites des bons rôles juste pour vous entraîner à le faire encore et encore savoir quand le faire ou autre et tout simplement vous verrez ça vous êtes grandement dans et ça reste hyper simple se rend le reste le plus simple tous les joueurs sont capables de le faire donc vraiment n'hésitez pas à le faire une autre chose importante c'est aussi pour moi les basses simplement connaître les différents types de passes r1 x pour une passe appuyée double x pour une passe où le ballon se lève un tout petit peu pour au dessus du de l'avant de l'adversaire ou autre il y a plein de types de passes différentes l1 y r1 y r1 triangle l1 triangle r1 x l1 x double x il y a énormément de passes différentes nous n'hésitez pas à essayer toutes les combinaisons à bien connaître toutes les passes et essayer même comme je vous l'ai dit même en classe en débutant vous essayez c'est pour voir quel type de passe fait quoi et ça vous permet vraiment le r1 x la passe appuyée de temps en temps ça peut casser des lignes vraiment ça peut rejoindre votre milieu votre attaquant très très vite qu'une passe simple ballon va rouler assez lentement une passe appuyée ballon va aller beaucoup plus vite vous pourrez vraiment déstabiliser l'adversaire donc connaître tous les types de passes qui existent dans le jeu c'est vraiment très très important et un autre point important c'est vrai que c'est dur de tenter de rester calme mais rester calme quoi qu'il arrive dans le jeu même si vous ratez deux trois occasions assez simple l'adversaire une contre-attaque il fait un 0 normalement à la fin du match ça va se remettre ça va s'équilibrer et même ça s'équilibre pas ça reste un jeu donc restez calme passer au match suivant et essayer de rester toujours concentré que dès que vous commencez à vous énerver et essayez de forcer sur tel ou tel geste quoi qu'il arrive le résultat sera défavorable donc restez calme restez concentré et donner le meilleur de vous même pour s'améliorer et gagner ce match voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner on se voit très bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé à très bientôt ciao tout le monde